LNC, l'immanquable grande gueule. On est obligé de réexpliquer aux élèves ce que c'est qu'une priorité à droite et ce que c'est qu'une priorité ponctuelle. Parce que sur 40 questions à l'examen du code, et bien s'il y a 5 questions de vrai code, de vrai panneau, c'est tout ce qu'il y a monsieur. Et c'est là qu'il y a un problème. Et tous nos inspecteurs ont constaté la même chose. Excusez-moi, moi je vous trouve ultra démago sur la question des auto-écoles. Moi j'ai mon permis. Moi je suis désolé, on nous balançait un DVD. C'était la secrétaire de l'auto-école qui balançait un DVD. On reste deux heures et on rentre chez nous. Je n'ai jamais eu personne venir m'expliquer ou se mettre à côté de moi et m'expliquer. Attendez juste une petite seconde. C'est comme ça. Les heures de permis, les forfaits. La plupart des auto-écoles font des forfaits 20 heures. Vous vendez des forfaits 20 heures aux gens qui veulent passer le permis. Alors que vous savez qu'il n'y a personne, même Schumacher n'arriverait pas à avoir son permis avec un forfait 20 heures. Où tout le monde se retrouve à faire 30, 40 heures pour faire des heures qui augmentent. On ne sait même pas pourquoi on paye 50 euros. Moi je me rappelle d'un moniteur qui venait, quand j'avais une heure, admettons de 9h à 10h. On commençait à conduire à 9h15. A 10h moins qu'un, on avait fini. Et je ne comprenais pas pourquoi mon heure, en fait, elle durait une demi-heure. Et parfois même, il s'arrêtait pour pisser, etc., pour parler au téléphone. Donc à un moment donné, il faut arrêter de pointer du doigt uniquement la responsabilité. Je ne sais pas.